Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Instagram ou YouTube. Quel est mon top 10 de mes OST Pokémon préférés ? On ne perd pas une seconde, let's go ! On commence fort le classement avec la musique de méchant par excellence. Cet arrangement rock reflète à la perfection l'antagoniste qu'est Lysandre, le boss de la team Flair. Une musique beaucoup plus calme et sobre, je trouve la musique de Vaglon tellement reposante et paisible. Très douce, on y entend le bruit des vagues sur la plage accompagné d'un petit air appelant à fermer les yeux et profiter du moment. Cette musique m'a choqué par son ambiance très dark et épique à la fois. Il y a ce côté cristallin dans la musique qui rappelle la mécanique de la terracristallisation, qui est dans ce cas précis l'énergie utilisée par la machine temporelle du professeur pour ramener les paradoxes dans notre monde. Le combat contre son intelligence artificielle est compliqué et primordial pour sauver la région des paradoxes qui menacent l'écosystème. Le scénario colle parfaitement avec la musique, c'est incroyable. En plus, c'est une composition de notre cher Toby Fox, compositeur de talent et créateur du jeu Undertale. La musique finale des Pokémon World Championship de Porio 9, des versions Noir 2 et Blanche 2. Cette musique incarne à la perfection ce sentiment que ton dernier combat va être incroyable et compliqué. Il ne faut rien lâcher. Très solennel, très doux, posé et porteur d'un message très grand et important. Première fois que Game Freak crée des paroles pour une musique de leur jeu. Et les paroles traduites dans toutes les langues sont juste magnifiques et invitent à la paix et à l'entraide. Il ne faut pas oublier qu'à la base, nous sommes tous des êtres bons, avec un cœur, et que c'est par la solidarité que nous pourrons avancer dans ce monde. Mon petit coup de cœur de fanboy de la 5G. La musique des champions d'arène qui change d'un coup lorsqu'ils envoient leur dernier Pokémon au combat. La musique est tellement épique, plein d'espoir. Elle te fait comprendre qu'il ne faut rien lâcher pour vaincre le champion et obtenir le badge. En plus, cette musique intervient également dans le scénario lorsque tous les champions d'arène viennent aider le joueur à repousser la Team Plasma lorsqu'ils assiègent la ligue avec leur château sorti de terre. Un moment d'épiqueness absolu. Alors là, cette musique est juste waouh ! Je ne m'attendais pas à une musique aussi incroyable pour Casio P, la bosse ultime de la Team Star de Pokémon Ecarlate et Violet. Je trouve qu'elle conclut parfaitement l'arc de la Team Star avec une musique épique, presque rétro, mais en même temps remixée et actuelle. Je pourrais l'écouter pendant des heures. C'est d'ailleurs ce que je vais faire juste après cette vidéo. On entre dans le top 3 avec une nouvelle musique de Pokémon Ecarlate et Violet. Je ne pensais pas qu'autant de musique de ces jeux me ferait autant kiffer à ce point. Une nouvelle fois, une composition magistrale de notre cher Toby Fox. S'il vous plaît, Game Freak, continuez de collaborer avec lui sur les prochains jeux. Cette musique est mille fois mieux et plus épique que la musique des Reds Dynamax de Épée et Bouclier. Ce côté rock m'a immédiatement conquis. Et l'ambiance cristallin, une nouvelle fois, s'y prête à merveille et est tellement agréable à écouter. La musique est douce, mais dans le même temps épique et rapide. On sent qu'on est en train de participer à un challenge. Et qu'il faut se surpasser et rien lâcher pour battre le boss terra cristallisé. De loin ma musique préférée de ces jeux. Du très lourd en numéro 2, elle a failli de peu être en première place de mon classement tellement cette musique me fait vibrer. Pour vous dire, c'est maçonnerie de téléphone lorsqu'on m'appelle. L'ending parfait pour remercier les joueurs d'avoir joué au jeu. Mais dans le même temps, elle t'invite à continuer de jouer au jeu et de ne jamais t'arrêter. Ce sentiment d'espoir et d'invitation à toujours aller de l'avant est juste incroyable. Cet OST, oh my god. Cet OST, c'est une dinguerie. De loin la musique que je kiffe le plus. Amarylis, ou Zinnia pour les anglophones, est un personnage hyper mystérieux au centre de l'épisode Delta des remakes de la 3G. Elle est une gardienne du savoir du peuple météore d'Oen, qui est en lien direct avec le Pokémon légendaire Rayquaza. Si ça c'est pas stylé déjà. C'est une musique tellement originale pour l'univers Pokémon, on dirait presque du Final Fantasy. Dès la première écoute, elle m'a tout de suite conquise. N'hésite pas à me dire quel est ton OST Pokémon préféré en commentaire. Je rappelle que c'est mon top personnel que je partage et que chacun est libre de penser ce qu'il veut tant que c'est dans la bienveillance et dans le respect de tous. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien, allez ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada